Vous avez vos sources qui sont présentes en Guinée. Pour le tribunal, pour le peuple, pour vous-même et pour nous. Ce n'est pas pour exposer. Est-ce que vous savez que la loi vous donne l'obligation de faire, ce n'est pas une obligation de choix, une obligation de faire, les noms que vous citez doivent être donnés au tribunal, parce que c'est le juge pénal. Est-ce que vous le savez ? La loi sur la liberté de la presse me concède le droit de protéger mes sources. Bien. Sinon, on tue l'information. Est-ce que vous pouvez nous aider avec cette loi ? Bien. Vous pouvez citer cette loi pour aider le tribunal ? Monsieur Sidibé, entre la nécessité de protéger vos sources en tant que journaliste, je dis bien, entre la nécessité de protéger vos sources en tant que journaliste et l'obligation en tant que témoin ici, c'est deux droits qui sont en concurrence, et l'obligation d'être sincère en tant que témoin ici, pas en tant que journaliste. Entre les deux, laquelle obligation vous estimez que le tribunal... Bonjour, monsieur Sidibé. Bonjour, maître. Et je ne serai pas long, parce que mon confrère a marché sur ma langue. Vous confirmez que, au moment des faits, vous n'étiez pas en Guinée ? Non, je n'étais pas en Guinée. Et à partir de Paris, on vous a donné des informations, oui ou non ? Oui. Bien. Et vous avez dit que le métier de journaliste est délicat, n'est-ce pas ? Affirmatif. Bien. Et est-ce que vous savez également que le métier du juge, le métier de l'avocat, est encore autant, très complexe que le sujet du journaliste ? Est-ce que vous le savez ? Je ne suis pas avocat. Bien. Je vous donne des informations. Est-ce que vous savez que le juge n'a besoin que des éléments précis et concrets ? Est-ce que vous le savez ? Le juge aussi a besoin de renseignements, de pistes qu'il peut explorer. Que le juge peut explorer. Bien. Monsieur Sidibe, vous confirmez également, parlant de l'honorable feu Jean-Marie Doré, que ce dernier l'aurait dit, vous avez été très précis dans votre intervention, qu'il a l'impression que colonel Thiégoro était écouté par le président Dadis. Là, vous confirmez cette affirmation ? Je le confirme. Donc, selon l'honorable, selon lui, il a l'impression que colonel Thiégoro était écouté par Dadis. Par conséquent, pour avoir assez d'informations sur des événements douloureux, il fallait faire recours à Thiégoro, n'est-ce pas ? Selon Jean-Marie Doré, pas vous. Oui, M. Jean-Marie même m'a dit que c'était Bro qui avait appelé Popacoli à Monsenta pour lui dire d'appeler feu général Toto pour qu'il fasse la réquisition. Bien. Donc, s'il n'était pas écouté, Jean-Marie n'aurait pas fait cette déclaration. Bien. Et, voilà, je vous tourne, vous savez... Parce qu'il m'a dit que Dadis a refusé de signer la réquisition. Voilà. Ça, il me l'a dit. Bien. Que Dadis a refusé, donc Thiégoro était obligé d'appeler Popacoli ne pouvant pas donner d'ordre à Toto. Oui. Donc, Thiégoro était obligé d'appeler Popacoli et que c'est Popacoli qui a appelé général Toto pour lui donner des instructions afin qu'il signe la réquisition parce que Dadis a refusé. Bien. Votre intervention, elle est claire. Tout ce que vous dites, viennent d'autres personnes. Oui ou non ? Selon vous, même si vous n'êtes pas avocat, vous n'êtes pas juge, le témoin qui doit dire ce qu'il a vu, ce que lui-même il a entendu, est-ce que, en toute honnêteté, vous ne pouvez pas dire au parquet, vous n'étiez pas en Guinée, vous n'avez pas vécu les faits, vous, vous n'avez rien entendu. Tout ce que vous savez, vous a été rapporté. Est-ce que... Mais je l'ai précisé au départ. Voilà. Et tout le monde connaît Jean-Marie de toute façon. Puisque, malheureusement, Pierre Sonam, il n'est plus là aujourd'hui pour témoigner. Mais je ne suis pas un menteur. Non. On ne peut pas... Ce qu'il m'a dit, j'ai prêté serment. Ce qu'il m'a dit, c'est ce que je viens de répéter. Oui. Vous savez que nous et nous, notre rôle dans cette salle, c'est aider le tribunal à avoir de très bonnes informations pour lui permettre d'asseoir sa conviction. Est-ce que vous le savez ? C'est ça, notre rôle, vous et nous. Vous le savez quand même ? Oui, maître. Bien. Est-ce que vous savez également qu'en qualité de témoin, qu'en qualité de témoin, pas une personne qui est comme parrain pour donner des informations, mais c'est pour témoigner ce que lui-même il a vécu. Mais vous, vous l'avez dit, je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'alors, si cela même était possible, vous pouvez demander à ceux que vous vous renoncez à votre qualité, même si je ne suis pas votre avocat, mais c'est un conseil que je vous donne. C'est possible, oui ou non ? Parce que vous ne l'avez pas vécu. Vous n'êtes pas en Guinée. Tout ce que vous dites, vous ont été rapportés. Et ceux qui vous ont rapportés, malheureusement, un est décédé. Est-ce que ces sources qui sont décédées, celles qui existent, peuvent comparaître, mais celles qui sont décédées, est-ce que vous pouvez renoncer à ce que vous dites soit retiré ? Même si ce n'est pas votre avocat, mais... à force que vous m'obligez à faire une redondance, parce qu'on en a suffisamment parlé. Oui. Ce que je dis, c'est pour le tribunal. Mais on en a parlé, maître. Ce que doit dire le témoin, ce n'est pas ça que vous, vous avez dit. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez, ça, vous voulez, maître ? La préoccupation du maître et qui doit être la préoccupation du tribunal, c'est que l'information qui vient du témoin doit être celle que le témoin lui-même a entendue. Celle que lui-même a... Ce que la loi dit, ce n'est pas celle qu'on lui a rapportée. Et maintenant, quelle est la question ? Parce que ça, vous lui expliquez des choses. Je pose la question maintenant, M. Sidibe, est-ce que vous savez ? Maître. En répondant à la question du procureur du parquet, procureur Sidibe, est-ce que vous savez, en toute honnêteté, que vous, vous n'avez rien entendu, vous n'avez rien vu, parce que vous n'étiez pas en Guinée ? Rien vu, oui, mais pas rien entendu. Donc, si vous avez entendu, pendant que vous entendiez où vous étiez, quelle était votre position au moment des faits ? Puisque vous avez entendu où vous étiez, à quelle partie du stade ? Je l'ai dit que j'étais au Gabon. Hein ? En 2009, j'étais au Gabon. Gabon, c'est le nom du stade de là où il y a eu les événements ? Où est-ce le pays Gabon ? Non, si tu es moi, je ne suis pas... Moi, vous avez entendu les informations telles que dites par la loi. vous étiez où pendant ce moment ? Je répète, s'il vous plaît, si ça ne vous... Voilà. Vous étiez où ? Si vous me permettez, je peux vous rafraîchir la mémoire par rapport à ce que M. le Président a dit à l'entame de mes propos, que le témoin c'est celui qui a vu et entendu. Bien. Et où entendu ? Qui a vu, vécu et où entendu ? Vous avez fini ? Oui. Donc, et en toute honnêteté, M. M. Cédibé, vous êtes mon sénatouin. Je pense que est-ce que en français, vous êtes un journaliste ? Si quelqu'un dit j'ai l'impression que M. Cédibé a donné des choses, est-ce que vous savez qu'une telle déclaration peut vous servir ? Bien sûr. C'est une piste que la personne me donne. Voilà. Lorsque la personne dit qu'il a l'impression, est-ce que selon vous, ça signifie effectivement que ce qu'il a dit, la personne elle-même, elle maîtrise ? Mais ça corrobore un peu aujourd'hui parce que le colonel Kébrou est là. Oui, vous dites ? Il a dit qu'il a l'impression qu'il est un des acteurs majeurs. La preuve est là aujourd'hui, il est là. Oui, vous savez, c'est important que nous nous mettons dans une position de neutralité pour aider le tribunal. C'est le rôle que je joue. Même ma défendante, mon accusé, j'ai ce devoir impérieux. Je demande, est-ce que vous ne savez pas que chez nous ici, pas au niveau de la presse, devant un juge pénal, lorsque vous dites que vous estimez, vous avez l'impression, chez nous, est-ce que vous savez que ça, ça provoque le doute ? Est-ce que le doute est prêt ? Est-ce que vous le savez ? Pas chez vous, n'est-ce pas ? C'est vous qui le dites, mais ça peut orienter. On peut avoir l'impression que ça courbore avec la réalité. Bien. J'avais prévu des questions par rapport... Vous avez vos sources qui sont présentes en Guinée. Pour le tribunal, pour le peuple, pour vous-même et pour nous, ce n'est pas pour exposer. Est-ce que vous savez que la loi vous donne l'obligation de faire, ce n'est pas une obligation de choix, une obligation de faire, les noms que vous citez doivent être donnés au tribunal, parce que c'est le juge pénal. Est-ce que vous le savez ? La loi sur la liberté de la presse me concerne le droit de protéger mes sources. Bien. Sinon, on tue l'information. Vous pouvez nous aider avec cette loi ? Bien. Vous pouvez citer cette loi pour aider le tribunal ? M. Sidibé, entre la nécessité de protéger vos sources en tant que journalistes et l'obligation en tant que témoin ici, c'est deux droits qui sont en concurrence, et l'obligation d'être sincère en tant que témoin ici, pas en tant que journaliste. Entre les deux, laquelle obligation vous estimez que le tribunal... J'ai les deux statuts ici. Je comparais ici parce que je suis journaliste. Je ne comparais pas en tant que témoin comme ça, je comparais parce que je suis journaliste avoir fait des déclarations sur la base des renseignements qui m'ont été fournis. Donc, je ne peux pas me passer de ma casquette de journaliste. Ah bon, donc, ici, vous comparez en tant que journaliste, n'est-ce pas ? Oui. Est-ce que vous avez prêté serment en quelle qualité ? Ce matin, devant M. le Président, vous avez prêté serment si c'est un côté de journaliste ou bien un côté de témoin ? Bon, vous savez, on va éviter ce petit jeu. S'il vous plaît, on va éviter ce petit jeu. OK. Avant que M. Sidibé ne commence à déposer ici, il avait une qualité. Il est venu avec une qualité. Quand il est venu devant ce tribunal, présentement, il est en train de déposer en tant que témoin. Il a prêté le serment du témoin. Voilà. Donc, il a la qualité de témoin en déposant. Mais il est venu avec une qualité devant le tribunal. Voilà. Donc, faisons la part des choses. Bien. Je pense que le tribunal répondra à cette question quand ils seront ensemble là-bas parce qu'il y a deux droits. La nécessité de protéger les sources d'attaque de l'attaque et l'obligation de donner l'identité des sources en tant que témoin. C'est pourquoi je viens de vous demander d'aider, s'il vous plaît, d'aider le tribunal en nous donnant cette loi, en nous citant au moins cette loi. Voilà. Ce que vous ne parvenez pas à faire. Nous n'avons pas compris, M. le Président, si vous m'avez posé une question. Je la pose alors. Oui. parce que vous avez cité une loi qui oblige le témoin. La venue s'il vous plaît, c'est vous qui l'avez dit ici devant tout le monde. Oui. Vous avez dit que la loi lui fait obligation de ne pas protéger ses sources, de dire ses sources au tribunal. Je vous ai demandé d'aider le tribunal si vous avez cette loi, de nous citer au moins cette loi. Oui. Parce que quand vous dites comme ça, la loi fait, la loi fait, quelle loi ? Aidez-nous avec la loi, citez-nous la loi. Parce que lui, s'il vous plaît, il vous a parlé de la loi sur la presse. Il vous a cité une loi qui lui permet de protéger ses sources. Il vous a cité cette loi. Aidez-vous. Si vous avez une autre loi, aidez le tribunal avec cette loi pour qu'on puisse évoluer. Voilà. La loi, mon exposé, est partie de la question de la nécessité de protéger la source en tant que journaliste et la nécessité de donner les sources en tant que témoin. C'est l'obligation d'être sincère. Jusqu'à présent, vous ne citez pas la loi. On peut évoluer alors. C'est un principe, monsieur le président. Allez-y alors avec les questions. C'est un principe, mais je répète. Autrement, chez nous, la répétition est pédagogique. Est-ce que vous savez que vous avez l'obligation d'être sincère ? Mon confrère l'avait dit. Je le suis maître. Bien. Est-ce que vous savez qu'être sincère fait partie de l'obligation du témoin ? Est-ce que vous le savez ? Je le suis maître. Bien. Et en tant que tel, puisque vous avez l'obligation d'être sincère, ça veut dire que toute personne ou tout le monde, toute information que vous estimez avoir reçu d'une source, la sincérité vient de publier parce que c'est ici la déclaration se passe. Et c'est public. Je vous demande pourquoi vous réservez la remise de ces numéros ou la citation de ces noms au tribunal en dehors de cette audience publique que vous avez choisie ? Pourquoi ? Je n'ai plus de réponse à cette question. Est-ce que vous avez décidé d'être sincère au tribunal ? Je le suis. Je vous remercie M. le Président. de la Côte d'Ork de la Côte d'Ork